Salut Malou ! Ça va ? Oui, merci. La nuit a été un peu courte et la campagne ardue. Au lendemain de son élection, Hervé Solignac ne boude pas le plaisir de la victoire. Il y a du soulagement, il y a aussi un peu d'émotion, il y a aussi de la fierté. Le sentiment effectivement qu'on était dans une élection très incertaine. C'était vrai pour les électeurs, c'était vrai pour le candidat que j'étais. Mais j'ai toujours eu confiance. Ça va ? Bon ? Je crois que je vais devoir vous quitter. Bientôt. Désormais élu se pose la question de la succession au département. Hervé Solignac le préside depuis 5 ans. Mais en vertu de la règle du non-cumul des mandats, son fauteuil devra être remis en jeu. Le nouveau député dispose d'un délai, mais il a décidé de ne pas traîner. Démission dans quelques jours et élection du successeur début juillet. C'est un choix collectif qui doit se faire. Nous ne sommes plus à l'époque de la féodalité où les seigneurs transmettaient leur pouvoir et leur couronne à leurs successeurs et souvent à leurs fils. Là en l'occurrence, je veux que la démocratie s'exprime. Je veux que mes collègues conseillers départementaux puissent débattre librement. Choisir celui qui sera ou celle qui sera le plus à même d'exercer cette responsabilité. Je ferai valoir évidemment mon opinion. Je ferai valoir mon avis. Mais je pèserai un conseiller départemental parmi d'autres. Pas de suspense quant à l'orientation du futur président. Le bateau Ardèche penche toujours à gauche.